Autre chose, depuis qu'on a commencé à rénover Paris, des dizaines d'immeubles se sont vidés de leurs occupants en attendant d'être démolis. Et dans ces immeubles inoccupés, à Saint-Denis et dans certains arrondissements comme le 13e et le 14e et encore dans d'autres endroits de la région parisienne, dans ces immeubles donc des squatters se sont installés. Des familles sans logement, des gens qui sortaient d'un taudis et qui, appuyés par des organismes comme le Secours Rouge, ont occupé ces appartements vides. Les propriétaires, évidemment, ne sont pas d'accord. Les uns après les autres, les squatters, sont donc expulsés. Ainsi, ceux de la rue de la Bute au Caille, qui devront partir le 1er juillet. Mais alors, c'est pour quoi ? Il se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est admissible aussi, c'est qu'il y a des logements vides dans cet immeuble, enfin ça fait 3-4 ans. Alors pourquoi des logements vides depuis 3-4 ans dans cet immeuble ? Quand il y a une crise de logements partout, c'est tout de même pas normal. Des logements vides comme ceux-là, il y en a à Paris plusieurs milliers, où viennent parfois s'installer des squatters sous l'œil bienveillant des voisins. Lorsque François rentre chez lui, rue de la Bute au Caille, il sait que bientôt on le mettra dehors. En attendant, il reste. A 50 ans, après 2 ans passés dans un taudis de banlieue, le découragement l'a mené à l'illégalité. Le taudis, on l'a supporté pendant 2 ans. C'était quoi le taudis ? C'était une pièce invraisemblable à Saint-Denis, dans un quartier sale. Moi, finalement, ça s'est contenté, en espérant mieux, mais depuis qu'il y a le bébé, c'était plus étonnant. Alors, on a multiplié les démarches à la mairie, à la préfecture, il y a eu 50 agences de position irréalisable. C'était trop cher. Trop cher, des millions de cautions, des pas de porte, des... Voilà, on a acheté, d'abord j'ai 50 ans, et on ne me fait pas des crédits comme à quelqu'un de jeune. Alors, on s'est mis là à faire l'escorter. Vous avez hésité pour le faire ? Oui, j'ai hésité, évidemment, c'est quand même... Je me rends compte que ce n'est pas très... C'est logique, si on veut, mais enfin, c'est... Peut-être de mettre en prison, je ne sais pas. Vous risquez de vous retrouver un soir dans la rue ? Oh, au cas, oui, oui. Bon, 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 bon. Ou alors, peut-être que vous... Il faudra qu'on nous mette de force à la rue, ça, c'est sûr. Je pense que les camarades sont de mon avis. Vous aviez cherché un logement ? Oh là là ! Agence, mairie, j'ai écrit à Mme Pompidou, j'ai écrit au Conseil du Paris. Alors, tous, avec un numéro, et puis je l'aurai quand ? Dans 10 ans ? Alors, je ne le veux pas dans 10 ans, je le veux maintenant. Et même avec les enfants, vous ne pouvez pas trouver ? Si, j'ai bien trouvé avec 300, 400 000 francs d'entreprise. Alors, les 400 000 francs, je n'ai pas ça que ça. Ça vous paraît normal d'occuper un logement qui est venu ? Ah oui, parce que vous savez, dans les conditions où j'étais, j'en avais à le bol, hein ? D'abord, je dis tout de suite non à l'aviation de domicile et de la propriété privée. Je ne pense pas qu'on puisse accepter une telle attitude. Néanmoins, toute cette affaire-là laisse entier le problème du logement qui présente un caractère assez aigu sur la capitale, et plus particulièrement, je dirais, dans toutes les zones de grande concentration urbaine. Bien sûr, le problème est extrêmement difficile. Il est de plus en plus difficile, bien que sur l'arrondissement en question, le 13e arrondissement se trouve concentré, je dirais, près de 35 % des grandes opérations de logements sociaux depuis que les offices d'HLM pratiquent sur la capitale. Mais on est pour de plus en plus de difficultés à dégager les terrains nécessaires compte tenu de la rareté des sols et de la chèreté des surfaces utiles. Il est bien évident qu'il faut utiliser des procédures nouvelles qui sont celles, par exemple, des zones d'aménagement concertées qui permettent, en accordant au secteur privé peut-être certaines possibilités, de les contraindre aussi au dégagement des sols pour la réalisation d'équipements collectifs et aussi de la construction de logements à caractère social. Mais Paris devient trop cher et les squadères refusent de partir. Dans un immeuble d'ici les Moulineaux, occupé depuis peu par 26 familles yougoslaves, une centaine d'entre eux se sont réunis. Désormais, ils agiront ensemble et le 1er juillet, ils viendront en délégation soutenir les expulsés de la rue de la Bute au Caïd. Il faut tenir, toujours. Et de toute façon, si on nous expulse vraiment, s'ils arrivent à nous expulser avec toute la force qu'on a, on continuera, on réoccupera ailleurs et puis c'est tout. Et puis ça recommencera. Sous-titrage Société Radio-Canada